La lycéenne Alyssa Bustamante comparait devant la cour en plein cœur d'une tempête médiatique. Alors que j'entrais dans l'église, j'ai reçu un appel de la mère d'Elisabeth. Elle m'a demandé si je savais où était sa fille. Je lui ai répondu que je ne l'avais pas vue. Je n'en avais aucune idée. Les heures passent. Aucune nouvelle d'Elisabeth. Elisabeth Olton était une petite fille de 9 ans, gentille et timide. Elle était tout simplement adorable. C'était une enfant agréable et facile à vivre. Tout le monde l'aimait beaucoup. Qui aurait pu vouloir enlever cette petite fille ? Les autres enfants du voisinage étaient-ils en danger ? Y avait-il un prédateur en liberté dans cette petite ville américaine ? Comment Alyssa Bustamante est-elle devenue une meurtrière ? Nous allons tenter d'appréhender le contexte du crime et les comportements suspects qui auraient pu alerter son entourage. Des spécialistes vont nous aider à retracer la chronologie des faits et à réaliser l'autopsie d'un meurtre. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Alissa commette son premier meurtre. Elle se réjouissait de la souffrance qu'elle infligeait aux autres. Alissa Bustamante est née le 28 janvier 1994 dans le Missouri. Sa grand-mère Karen est immédiatement tombée sous son charme. J'étais là à sa naissance. C'est même moi qui ai coupé le cordon. Sa mère avait à peine 16 ans. C'était un tout petit bébé. Elle était très mignonne. Mais la petite grandit dans un environnement difficile. Alissa Bustamante n'a pas vraiment eu une enfance de contes de fées. À sa naissance, sa mère était une adolescente qui avait des problèmes de drogue. Et ses deux parents avaient un casier judiciaire. Son père était même en prison. Il avait pris 10 ans pour voie de fées. Et sa mère n'a jamais arrêté de se droguer. Aucune de ces deux personnes ne s'est jamais vraiment occupée d'elle. Alissa a deux frères et une demi-sœur plus jeune, Emma. La famille n'est pas heureuse. Les deux parents sont toxicomanes. La psychologue et experte judiciaire Judy Ho a analysé les événements qui ont pu pousser Alissa Bustamante à devenir une meurtrière. Quand un enfant grandit dans une famille où il y a des problèmes d'addiction et beaucoup d'instabilité, il n'est nulle part en sécurité. Il n'a pas de repères et aucune conscience du danger. Personne ne lui a fixé de limites. Il n'a jamais eu de modèles positifs à suivre et ne sait pas comment se comporter avec le reste du monde. Les grands-parents Karen et Gary essaient de les aider. Ils envoient de la nourriture et leur rendent souvent visite. Quand Alissa a 8 ans, sa mère se sépare de son père et s'installe en Californie pour être plus près de ses parents. On s'est vite rendu compte que sa mère était toxicomane et que les enfants avaient été maltraités et livrés à eux-mêmes dans le Missouri. On a essayé d'aider la mère d'Alissa à s'occuper de ses enfants. Mais elle continuait à se droguer. Et parfois, elle disparaissait purement et simplement. On est loin d'un comportement responsable. Elle avait un petit ami qui vendait de la drogue. Un soir, mon mari m'a appelée. Il était passé voir les enfants. On leur avait acheté une petite caravane pour que notre fille puisse avoir un peu d'intimité. On pensait que ça l'aiderait, mais ça a été une catastrophe. Il y avait des canettes de bière un peu partout et elle était absente. Enfin, elle était là, mais elle était ivre-morte dans son lit. Ses frères étaient comme des enfants sauvages. Impossible de les faire dormir dans un lit. Ils étaient intenables. À trois ans, ils donnaient des coups de poing dans les murs. Et ils frappaient si fort que ça faisait des trous. Si petits, vous imaginez ? Mais personne ne leur avait jamais fixé de limites. Personne ne s'était occupé de leur éducation. Son frère Nathaniel a des souvenirs plus heureux de leur petite enfance. Là où on habitait en Californie, on avait une cabane dans un arbre. On y accédait, il y avait une corde et une échelle. Mais parfois, Alyssa remontait l'échelle et elle ne nous laissait pas monter avant qu'on arrive à grimper à la corde tout seul. Mais à part ça, c'était plutôt une grande sœur sympa. Elle nous apprenait des trucs, elle nous aidait. Personnellement, je n'ai rien à lui reprocher. Pendant à peu près un an, on a espéré que notre fille et son conjoint réussiraient à trouver un arrangement pour élever leurs enfants. Mais on a fini par comprendre que ça n'arriverait pas. La drogue a éloigné les parents d'Alissa de leurs enfants. Quand un enfant grandit dans une famille où il y a des problèmes d'addiction et beaucoup d'instabilité, il n'est nulle part en sécurité. Il n'a pas de repères et aucune conscience du danger. Personne ne lui a fixé de limites. Il n'a jamais eu de modèle positif à suivre et ne sait pas comment se comporter avec le reste du monde. En 2001, les grands-parents aimants comprennent qu'il est temps d'intervenir. Les autorités nous ont conseillé de demander la garde des enfants. Et c'est ce qu'on a fait. Alissa avait tout juste 8 ans et ses frères 3 ans. Je ne voulais pas séparer les enfants de leurs parents, mais on n'avait pas le choix. Pendant quelques mois, on a fait l'école à la maison et ça a créé beaucoup de tensions dans la famille. Mon frère et moi, on était ensemble H24, on faisait tout ensemble, y compris les cours. Et du coup, on n'arrêtait pas de se battre. On ne se supportait plus. Alors notre grand-mère nous a remis à l'école. Je crois que ça nous a fait du bien à tous les deux. Elle avait voulu nous épargner la confrontation avec un environnement hostile. Pour Gary et Karen, la situation est loin d'être évidente, mais ils font de leur mieux pour devenir des figures parentales pour Alissa, ses deux frères et sa demi-sœur. Alissa est la plus difficile à gérer. Quand on allait faire des courses, il arrivait qu'elle se mette tout à coup à quatre pattes. Elle avait huit ans, je vous rappelle. Elle imitait toutes sortes d'animaux, comme une enfant de quatre ans. Elle faisait semblant d'être une girafe ou un âne. Ou alors elle se faufilait entre les portants et se cachait derrière les vêtements. Et bien sûr, les gens autour me dévisageaient, l'air de dire « Et vous la laissez faire, vous ne dites rien ». Elle ne nous parlait jamais de ses problèmes, de ce qui la préoccupait. On savait qu'elle avait vécu des choses difficiles avant l'âge de huit ans, avant son arrivée chez nous. Mais elle n'a jamais abordé ce sujet avec nous. À cause de ce qu'elle avait vécu, elle devait penser que tous les adultes étaient ses ennemis et qu'elle ne pouvait pas leur faire confiance. Ça a dû être un soulagement pour les enfants d'être recueillis par des membres de leur famille. Mais ça n'empêche pas le sentiment d'abandon. Ils devaient penser qu'ils n'avaient aucune importance pour leurs parents, que c'est pour ça qu'ils avaient été envoyés chez leurs grands-parents. Ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi ils se retrouvaient là, loin de leurs parents. Et forcément, ça a entraîné une forme de rébellion. Les enfants ont tendance à vouloir trouver des explications aux événements terribles qui les concernent. Et à leur âge, on est encore très auto-centrés. Alors ils pensent que le problème, c'est eux. Alissa a dû se persuader que ce raisonnement était logique et juste. Alors, puisqu'elle était déjà une enfant méchante, autant se comporter comme telle. Karen a du mal à supporter la mauvaise conduite d'Alissa. Elle fait des crises d'angoisse. Alors le couple décide de quitter la Californie pour s'installer à St. Martins, dans le Missouri. Ils reprennent une ferme équestre et espèrent que la vie sera plus facile. Mais peu de temps après, la mère d'Alissa leur rend visite. Ils étaient sans nouvelles d'elle depuis longtemps. Et la situation s'aggrave. Alissa a sans doute été frappée une fois de plus par un sentiment d'abandon. Cette fois-ci, elle pensait vraiment que sa mère allait se ressaisir. Mais elle l'a à nouveau déçue. Elle était dans son lit, la tête sous les draps, et je l'entendais sangloter. Je suis entrée, j'ai dégagé les couvertures, et on a pleuré ensemble. C'était sa mère. Alissa l'aimait, mais elle l'avait laissée tomber une fois de plus. J'imagine qu'elle a compris ce jour-là qu'il ne fallait plus rien espérer d'elle. Elle ne reviendrait pas, elle ne remettrait pas d'ordre dans sa vie, et elle devait l'accepter. Mais elle a dû se dire que c'était trop dur pour elle. Peu après, Alissa tente de se suicider en avalant une grande quantité de paracétamol. On a appelé les secours, qui sont arrivés vite. Elle a eu beaucoup de chance ce jour-là. Ils lui ont administré des médicaments qui ont permis d'éviter des dommages irréversibles sur ses organes, ce qui arrive généralement en cas d'overdose de paracétamol. C'est pour ça que les victimes s'en sortent rarement. Malgré son jeune âge, 12 ans, les médecins estiment qu'Alissa doit suivre un traitement. Elle a commencé à être suivie par des psychologues qui lui ont prescrit des antidépresseurs. À 12 ou 13 ans, elle prenait 20 mg de fluoxétine par jour. Elle a plongé dans une grave dépression. Elle ne sortait même plus de son lit. Elle devait aller à l'école, mais pour elle, ce n'était pas une raison suffisante pour se lever. Mais à d'autres moments, elle était beaucoup plus vive et active. On s'est renseigné pour la faire aider et elle a été diagnostiquée bipolaire. Ça expliquait beaucoup de choses dans son comportement, notamment le fait qu'elle enchaînait les périodes de haut et de bas. La fluoxétine est un antidépresseur très fréquemment prescrit, même aux adolescents. Et en général, il est très efficace et très sûr. C'est vrai qu'il a fait l'objet de quelques mises en garde par le passé. Le médicament serait susceptible de provoquer des idées suicidaires chez des patients dépressifs. Mais il est très rare qu'il soit accusé d'être à l'origine d'un comportement violent et humiliant envers les autres. Alissa avait des tendances violentes bien avant qu'elle prenne ce médicament, dès son plus jeune âge. Donc je doute fortement que la fluoxétine ait joué un rôle dans cette affaire. Karen découvre aussi à cette époque qu'Alissa s'automutile. Elle avait une centaine de coupures sur chaque bras. Elle se tailladait avec un couteau. Il y en avait partout. Elle avait aussi gravé les mots douleur et haine sur son bras. Parfois, la souffrance était la seule sensation qui lui permettait de franchir les barrières émotionnelles qu'elle s'était construite. Une nouvelle catastrophe s'apprête à frapper la nouvelle ville d'Alissa, St. Martins, le 21 octobre 2009. Une voisine appelle Karen. Sa fille de 9 ans, Elisabeth Holton, n'est pas rentrée. Alors que j'entrais dans l'église, j'ai reçu un appel de la mère d'Elisabeth. Elle m'a demandé si je savais où était sa fille. Je lui ai répondu que je ne l'avais pas vue. Je n'en avais aucune idée. Elle m'a dit qu'elle était avec Alissa et depuis, elle est introuvable. Il fait nuit. Elle n'a pas l'habitude d'être dehors à cette heure-ci. Où est Elisabeth Holton ? Quel rôle a joué Alissa Bustamante dans sa disparition ? Le 19 octobre 2009, en fin d'après-midi, alors qu'Alissa Bustamante est censée être en cours, Elisabeth rentre chez elle. Elle s'arrête chez Emma, la demi-sœur d'Alissa. Et les deux fillettes sortent jouer dehors. Elisabeth Holton était une petite fille de 9 ans, gentille et timide. Elle était tout simplement adorable. Elle aimait les chatons, le rose. Elle était très girly. C'était une enfant agréable et facile à vivre. Tout le monde l'aimait beaucoup. En cette fin d'après-midi, sa famille pense qu'elle joue dans les bois jusqu'à ce que l'heure du dîner arrive. Sa mère a posé le dîner sur la table. Le soir, ils prenaient leur repas tous ensemble. Mais Elisabeth n'était pas là. Elle a crié « Elisabeth, tu es là ? Mais personne n'a répondu. Elle ne savait pas où était la petite fille. Et dehors, il faisait déjà nuit. C'était surprenant qu'elle ne soit pas encore rentrée. » Elle prévient la police qui se met immédiatement à sa recherche. La nouvelle de la disparition d'Elisabeth fait rapidement le tour de la petite ville de St. Martins. « Tout le monde s'est mobilisé. La ville compte à peine plus d'un millier d'habitants et des centaines de personnes se sont portées volontaires pour la chercher. Ils se sont dispersés. Ils ont fouillé les bois. Il faisait froid, humide. La baisse de température les inquiétait. » St. Martins est une petite ville d'à peine 1000 habitants. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît. est une petite fille. Alors, c'était très étrange qu'une petite fille disparaisse sans que personne ne l'ait vue. Mais c'est le type d'événement qui ne laisse pas les gens indifférents. Les recherches s'amplifient et les policiers commencent à craindre le pire. Elisabeth s'était-elle perdue ? Qui aurait pu vouloir enlever cette petite fille ? Les autres enfants du voisinage étaient-ils en danger ? Y avait-il un prédateur en liberté dans cette petite ville américaine ? La police soupçonne rapidement quelqu'un de l'entourage de l'enfant qui ne correspond pas au profil habituel des ravisseurs d'enfants. L'une des premières choses qu'on apprend à l'école de police, c'est qu'il faut commencer par tenter de reconstituer les 24 heures qui précèdent l'enlèvement ou la disparition de la victime. Quel est le contexte ? Qui connaissait la victime ? Qui étaient ses amis ? C'est ce qui a été effectué au cours de cette enquête. Ils ont commencé par se demander qui était la dernière personne à avoir vu la petite Elisabeth vivante ou en tout cas qui était avec elle ce jour-là. Et c'est là que le nom d'Alissa Bustamante a surgi. Alissa a trouvé un moyen de convaincre Elisabeth de la suivre dans les bois. La petite fille lui faisait confiance. C'était la grande sœur de son amie. Elle la connaissait depuis longtemps. Alors, elle l'a accompagnée. avec Alissa. La famille Holton vit à quelques centaines de mètres de chez Alissa. L'adolescente passe beaucoup de temps dans les bois entre les deux maisons. Elle les connaît par cœur. C'était un vrai garçon manqué. Elle aimait jouer dehors. Elle aimait grimper aux arbres. La forêt n'était pas loin et elle y passait la plupart de son temps. Elle aimait aussi la neige quand c'était la saison et tout ce qui fait le charme de la région si différente de la Californie. Elle était tout le temps dehors, été comme hiver. Elle passait son temps dans les bois. Elle partait à l'aventure, en exploration. Sachant qu'Elisabeth avait passé du temps avec la sœur d'Alissa, sa mère et son frère appellent leurs voisins pour leur demander s'ils savent où se trouve la petite fille. J'ai dit, pourquoi vous me demandez ça à moi ? Et elle m'a répondu, parce qu'elle était avec Alissa. Je ne le savais pas. Alors on a posé la question à Alissa. Elle a haussé les épaules en disant, oui, on était ensemble, mais elle est rentrée chez elle. En tout cas, c'est ce que je croyais. À ce moment-là, Alissa devait se rendre à une célébration à l'église, alors Karen l'a emmenée. La mère d'Elisabeth Olton s'est affolée. Elle disait, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille ? Sa mère et son frère ont paniqué, bien sûr. Ils se demandaient ce qui avait bien pu lui arriver. Elle aurait dû être à la maison à cette heure. Les policiers interrogent Emma, la demi-sœur d'Alissa. Ils ont fait venir un spécialiste pour lui parler, un psychologue pour enfants. Il a cherché à savoir ce qui s'était passé. C'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'Elisabeth était bienvenue pour demander si Emma pouvait sortir jouer. On a appris ça le mercredi soir. Emma a dit qu'elles étaient sorties. Elles avaient joué dehors, mais elles étaient restées autour de la maison et sur la route. Quelques heures plus tard, vers 19h30, 20h, le shérif était là. Il était à la recherche d'Elisabeth et il a commencé à poser des questions à notre famille. On l'a aidée du mieux qu'on pouvait, mais on ne comprenait pas trop ce qui se passait puisqu'on ne l'avait pas vue. Au déjeuner le lendemain, Elisabeth n'a pas réapparu. La police a décidé de rechercher le signal émis par le téléphone portable de la petite fille. Les données récupérées permettent de déterminer assez précisément sa localisation. Le téléphone se trouve quelque part sur les 6 hectares de bois autour de chez elle. Il y avait un signal. Tant que le téléphone était allumé, on pouvait le suivre. C'était la trace qu'elle avait laissée derrière elle, comme dans le compte d'Ansel et Crétel. Les équipes de recherche se sont rassemblées et elles se sont mises au travail avec cet objectif, retrouver l'appareil. Très méthodiquement, mètre carré par mètre carré, elles ont passé les bois au peigne fin en suivant ce signal. Mais le téléphone ne pouvait émettre que lorsqu'il était allumé. Et elles ont manqué de temps. La batterie a fini par lâcher. Plus tard, les inspecteurs reçoivent le relevé des appels d'Elisabeth. Ils découvrent qu'elle a reçu un coup de téléphone inattendu sur le chemin du retour. Un appel d'Alissa Bustamante. Elisabeth ne pouvait pas se douter qu'elle était en danger aux côtés de cette adolescente au passé difficile, perturbée et attirée par la violence. La petite fille était partie. Elle rentrait chez elle quand son téléphone a sonné. Elle a regardé qui c'était et elle a vu que c'était Alissa. Pourquoi Alissa veut me parler ? C'était la grande soeur de son amie. Elle était un peu flattée qu'elle l'appelle. Alors, elle a répondu et Alissa lui a demandé de revenir à la maison. On ne sait pas ce qu'elle lui a dit exactement pour la convaincre de faire demi-tour puisque c'était l'heure où elle devait rentrer chez elle. Mais elle l'a fait. Elisabeth avait 9 ans et Alissa était une adolescente qui s'intéressait à elle. Elle a dû vouloir lui faire plaisir. et Alissa n'a eu qu'à lui faire un signe. Et Elisabeth l'a suivie. Elle lui faisait totalement confiance. Les policiers apprennent par sa famille qu'Alissa n'est pas allée en cours ce jour-là. J'ai appelé la conductrice du bus scolaire. Elle m'a confirmé qu'elle était descendue au lycée mais elle n'y est jamais entrée. Alors, j'y suis allée mais je ne l'ai pas trouvée. Elle a dû reprendre le bus en sens inverse un peu plus tard puisqu'elle est rentrée à la maison. Au lieu d'aller en cours, l'adolescente s'est livrée à une occupation bien plus macabre. Quand ils ont une journée de libre, la plupart des ados traînent avec leurs amis, vont au cinéma ou font un tour au centre commercial. Mais pas à Alissa. Elle a pris une pelle. Elle est allée dans les bois près de chez elle et elle s'est mise à creuser. Elle a creusé et creusé encore. Elle a creusé deux gros trous dans le sol comme deux grandes tombes. Qui fait ça ? Les policiers décident de fouiller la chambre de l'adolescente. Ils étaient à l'étage et ils cherchaient des éléments de preuve dans la chambre d'Alissa. Quand j'y repense, je me demande comment j'ai fait pour ne rien voir mais le fait est que je n'ai rien compris. C'est comme ça. En tout cas, ils ont pris des photos. C'est sans doute là qu'ils ont trouvé son journal mais ils n'ont rien dit. Ils emportent le journal d'Alissa pour l'examiner. Ils scrutent aussi ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Alissa était très active sur Internet. Elle postait beaucoup de contenu. Sur sa page, il y avait des photos d'elle, des selfies. Sur l'une d'entre elles, elle avait du rouge à lèvres étalé sur le visage. Ça ressemblait à du sang et du maquillage noir autour des yeux dans le style du théâtre traditionnel japonais. Elle serrait les dents, elle cherchait à avoir l'air effrayante. Sur d'autres, elle minodait. Elle prenait des poses qu'elle imaginait être sexy. Elle aimait vraiment qu'on la remarque et elle voulait être différente. Elle était très fière d'avoir cette image de bad girl. Mais ils ont aussi trouvé du contenu bien plus dérangeant. Sur les réseaux sociaux, elle avait cité ses passe-temps préférés, tuer des gens et utiliser des objets tranchants. Une vidéo en particulier suscite une certaine inquiétude. Elle a posté une vidéo dans laquelle elle essaie de convaincre ses petits frères de toucher une clôture électrique pour qu'ils reçoivent une décharge. Elle le fait elle-même pour les attirer. Elle touche la clôture, elle ressent la douleur du choc électrique, mais elle veut voir ses frères le faire. Et sous la vidéo, on peut voir la description qu'elle en fait. C'est là qu'on va se marrer quand mes frères vont souffrir à cause de moi. Elle ne se contente pas de les taquiner. Elle prend du plaisir à les voir souffrir par sa faute. C'est une question de temps avant qu'Alissa commette son premier meurtre. Elle se réjouissait de la souffrance qu'elle infligeait aux autres. Le jeune Nathaniel n'a pas vraiment mesuré la portée de ces images. Je savais que cette vidéo existait, mais quand on était petit, ça n'avait pas vraiment d'importance. On ne se rendait pas compte de l'influence des réseaux sociaux à l'époque. On ne savait même pas qu'elle était en ligne. Pour Nathaniel, son frère et lui ont joué le jeu et se sont bien défendus. Mais l'inspecteur de la brigade criminelle, Brian Harris, voit l'extrait d'un autre œil. C'est une jeune femme très maligne, très intelligente. Mais elle a aussi une part sombre. Elle aime faire du mal aux autres. Elle a montré sur Internet à quel point elle se réjouissait de voir ses deux petits frères prendre une décharge. Elle les a piégés pour qu'ils touchent une clôture électrique et elle en a éprouvé du plaisir. Petit à petit, on a vu émerger une personnalité effrayante. Et l'enquête s'est recentrée sur une seule suspecte, Alissa Bustamante. Alissa grandit dans une famille dysfonctionnelle. Quand elle a 9 ans, son père est en prison et sa mère est régulièrement ivre-morte. tous les ingrédients étaient-ils réunis pour faire d'elle une meurtrière. Alissa a appelé Elisabeth. Elles ont été aperçues ensemble et l'adolescente n'est pas allée au lycée ce jour-là. Elle est maintenant officiellement considérée comme une suspecte dans l'enquête. Les inspecteurs la convoquent pour un interrogatoire en présence de ses grands-parents. A ce moment-là, j'étais encore absolument convaincue qu'Alissa n'avait rien à voir avec tout ça. Si on m'avait posé la question, j'aurais répondu que j'étais sûre à 100% qu'elle était innocente. J'ai accompagné Alissa au poste de police. C'est un inspecteur qui a procédé à l'interrogatoire. Il y avait aussi un policier spécialisé dans la délinquance juvénile qui intervenait de temps en temps. Ils ont posé des questions sur l'incident, sur son emploi du temps, où étais-tu, que s'est-il passé. Pendant les 20 premières minutes, je ne comprenais rien à ce qui se tramait. Et puis, il s'est mis à lui poser des questions plus ciblées. Ça allait même plus loin. Il affirmait des faits très précis. Et moi, pendant ce temps, je me demandais « Pourquoi il dit tout ça ? » Puis, il a ajouté « Je sais que c'était un acte délibéré. Je sais que tu voulais savoir ce que ça faisait. » Les policiers sortent le journal intime qui avait été confisquées dans la chambre d'Alissa. Ils lui ont dit qu'ils avaient lu son journal dans lequel elle explique son geste. Les inspecteurs montrent à Alice certaines pages de son journal où le texte a été raturé à la va-vite. Mais on distingue malgré tout deux mots « trancher » et « gorge ». Le lendemain du meurtre d'Elisabeth, elle a écrit dans son journal « Je viens juste de tuer quelqu'un. » Je lui ai tranché la gorge, je l'ai poignardé et je l'ai regardé mourir. C'était dingue. Au début, j'étais super stressée. Mais une fois qu'on arrive à dépasser le sentiment d'hallucination totale d'être en train de tuer quelqu'un, en fait, c'est carrément jouissif. J'y crois pas. C'était génial. Bon, je dois aller à l'église maintenant. Lol. C'est ce qu'elle a écrit. Alissa Bustamante se met à révéler la vérité. Elle raconte aux inspecteurs qu'il s'agit d'un accident. Elisabeth est tombée dans les bois et s'est cognée la tête. L'un d'eux lui demande « Quand on retrouvera son corps, aura-t-elle la gorge tranchée ? » Et Alissa répond « Oui ». Sa grand-mère manque de s'évanouir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis décomposée. J'ai fait une crise de nerfs en plein milieu de l'interrogatoire. Et j'ai voulu sortir. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus me concentrer. Mon cerveau n'était plus en état de fonctionner. L'interrogatoire aurait dû s'interrompre puisque je devais partir. J'étais incapable de comprendre quoi que ce soit. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ils m'ont laissé sortir, mais ils ont continué à lui parler. à lui poser des questions. Alyssa accepte de guider les policiers dans les bois jusqu'au lieu où se trouvent les deux tombes qu'elle creusait le jour de la disparition. Les agents trouvent le corps de la petite fille de 9 ans, ensevelie dans l'une de ses sépultures de fortune. Ils comprennent alors l'ampleur de ce qu'Alyssa a fait subir à Elisabeth Holton. Elle l'a d'abord emmenée dans un endroit isolé. On ne connaîtra jamais les raisons qui ont poussé Elisabeth à la suivre. Mais tout à coup, elle l'a cognée, frappée, giflée. Les coups se sont mis à pleuvoir. Alyssa s'est prise pour Dieu. Elle s'est sentie invincible. On s'en rend compte en voyant les moyens qu'elle a choisi d'employer pour la tuer. Elisabeth a dû hurler. Elle faisait trop de bruit. Elle a adopté des procédés très directs et assez abjects. C'est très atypique pour une femme, d'autant plus pour une jeune fille comme Alyssa. Ce n'était qu'une adolescente. Comment empêcher quelqu'un de crier quand on ne cesse de le frapper ? On l'étrangle. La strangulation est la manière la plus personnelle de tuer quelqu'un. Pour ça, on est obligé d'être en contact, tout près. Ça devient une affaire personnelle. Elle ne l'a pas tuée à distance. Elle n'a pas utilisé le poison, l'arme typiquement utilisée par les meurtrières. Elle s'est servie d'un couteau et en plus de ça, elle l'a étranglée. Elle a serré très fort pendant que la vie s'échappait du corps de sa victime. Elle avait les mains autour du cou de la petite Elisabeth qui a dû lutter férocement pour sa vie. Mais Alissa ne s'est pas contentée d'étrangler Elisabeth. Pour elle, ce n'était pas suffisant. Elle voulait voir. Alors elle a reculé d'un pas et elle a observé son travail. Et puis, elle a sorti une lame et elle a lacéré le corps de la pauvre Elisabeth. et enfin, pour s'assurer qu'elle avait bien fait son travail et que la petite était bien morte, elle s'est servie du couteau pour lui trancher la gorge d'une oreille à l'autre. Pour moi, c'est la preuve qu'Alissa avait un ADN de meurtrière et qu'elle tuerait forcément un jour. Elle rentre chez elle, elle raconte son crime dans son journal, puis elle va à l'église. «Alissa était très douée pour compartimenter. D'un côté, elle pouvait jouer le rôle d'une jeune fille sage qui va à l'église et qui obéit aux règles générales de la famille pour ne pas se faire chasser du foyer. Ses grands-parents ont tout fait pour lui inculquer des valeurs, mais elle avait aussi une part sombre qu'elle n'essayait même pas de cacher. Pour quelqu'un comme elle, ce n'était même pas de la dissonance cognitive. Pour une autre personne avec une façon de penser normalement, ce serait très perturbant. Pour la plupart des gens, c'est très compliqué d'aller à l'église et même de chanter dans la chorale tout en étant une personne violente et méchante. Mais ça ne dérangeait pas à Alissa. Ça nous laisse penser qu'elle pouvait souffrir d'un trouble dissociatif de l'identité. Alissa Bustamante est inculpée pour le meurtre d'Elisabeth Holton. Malgré ses aveux, elle choisit de plaider non coupable. Comment peut-elle plaider non coupable alors qu'elle vient d'avouer aux policiers qu'elle a tué cette petite fille ? Elle les a même amenées jusqu'à la tombe où elle a enterré son corps. Le stress de la garde à vue fait replonger Alissa dans ses habitudes autodestructrices. Pendant qu'elle attendait son procès en prison, elle a repris ses vieilles manies. Elle a recommencé à s'automutiler. Elle n'avait pas vraiment d'accessoires, alors elle se servait de ses ongles pour se taillader les avant-bras. Elle montrait des signes évidents d'anxiété. Elle était profondément déprimée. Que peut-elle dire de plus à la police sur la mort d'Elisabeth Holton ? Mais surtout, est-elle capable d'attenter à sa propre vie ? Alissa Bustamante est placée sous surveillance dans un service d'urgence psychiatrique. Elle peut encore éviter une peine à perpétuité pour le meurtre d'Elisabeth Holton. Elle avait 15 ans au moment des faits. Elle était mineure aux yeux de la loi. Mais le juge décide de la traiter comme une adulte. Le juge a établi qu'Alissa Bustamante était parfaitement consciente des conséquences de ses actes. Et donc, que son jeune âge ne devait pas entrer en ligne de compte. C'est pour ça qu'elle a été jugée comme une personne majeure. Il est temps de soumettre le meurtre de la petite Elisabeth Holton, 9 ans, au juré du Missouri. C'est à eux de décider si Alissa Bustamante est folle ou inhumaine, si son enfance difficile a détruit sa vie ou si elle était simplement destinée à tuer. Mais l'adolescente les prend de court. Il y avait énormément de preuves contre elle et pourtant, elle avait choisi de plaider non coupable. Mais la veille du procès, elle a changé d'avis. Elle a décidé de plaider coupable. Devant la cour et le public de l'audience, c'était la première fois qu'Alissa laissait transparaître une émotion. Elle a fondu en larmes. Elle a pleuré un moment. Pourquoi a-t-elle plaidé coupable ? Parce que ça lui permettait d'obtenir une peine plus courte. Elle n'était plus accusée de meurtre avec préméditation, mais de simple meurtre. Alors, a-t-elle changé d'avis parce qu'elle voulait endosser la responsabilité de son crime ou au contraire parce qu'elle ne pensait qu'à elle ? Elle appelait des coupables parce qu'elle ne voulait pas passer le restant de ses jours en prison. Et si elle était condamnée à une peine réduite, elle avait l'espoir de sortir un jour. Toute l'affaire tourne autour d'Alissa et non d'Elisabeth. Le procès d'Alissa débute le 30 janvier 2012. Elle plaide coupable de meurtre sans préméditation et d'actes criminels armés. Pour pouvoir bénéficier d'une peine réduite, elle doit décrire précisément ce qu'elle a fait subir à Elisabeth. La salle d'audience était bondée. Tout le monde suivait l'affaire. On connaissait tous les chefs d'accusation. On savait tous ce qu'elle avait fait. Mais c'était la première fois que le public allait entendre Alissa raconter elle-même ce qui s'était passé. Et quand elle s'est mise à expliquer comment elle avait attiré cette adorable petite fille dans les bois, comment elle avait brutalement frappé et comment elle lui avait tranché la gorge, toute la salle retenait sa respiration. Son récit était littéralement à couper le souffle. Personne ne pouvait croire que cette adolescente de 15 ans disait la vérité. Et pendant que l'assistance se débatait avec ses visions d'horreur, Alissa était d'un calme olympien. le public dans la salle d'audience était en état de choc. Le silence était total jusqu'à ce qu'une voix s'élève. On la sentait pleine de frustration et de colère face à cette sentence négociée et elle s'était criée Alissa Bustamante devrait passer autant de temps en prison qu'Elisabeth dans la mort. La défense d'Alissa se concentre d'abord sur son passé difficile. Si j'étais avocat et que je devais défendre quelqu'un comme Alissa Bustamante, j'opterais pour la ligne de défense la plus évidente. Je me concentrerais sur son enfance. son père était en prison, sa mère toxicomane, elle vivait avec ses grands-parents qui étaient clairement incapables d'élever cet enfant très perturbé. J'insisterais certainement sur les problèmes de santé mentale d'Alissa. L'argumentation de la défense est très simple. Personne ne s'était senti responsable de cette jeune fille dans sa petite enfance. Alors comment pouvait-elle être tenue responsable d'un meurtre ? Elle fait partie de ces enfants qui ont grandi auprès de parents délinquants. Peut-être même que les actes criminels étaient récompensés dans leur système familial. Alors ce n'est pas étonnant qu'Alissa ait de plus en plus joué avec les limites de la légalité en grandissant et qu'elle se soit aventurée dans des eaux troubles. Le problème, c'est qu'elle n'a pas eu d'autres modèles. Les premières années, les enfants absorbent tout ce qui se passe autour d'eux. C'est comme ça qu'ils apprennent à évoluer dans le monde. Mais quand on a deux parents qui ont eu des démêlés avec la justice, on peut avoir tendance à penser que c'est comme ça que le monde fonctionne et que c'est la voie à suivre. Ils ont assisté sur le fait qu'elle souffrait d'une grave dépression, qu'elle avait des problèmes psychologiques, un trouble de la personnalité borderline. Cette pathologie est généralement caractérisée par une absence de contrôle de la colère et une profonde dépression. C'était une jeune fille profondément perturbée. Alissa n'aurait jamais commis un tel crime si elle avait été elle-même. S'il choisit de plaider la folie de sa cliente, l'avocat prend un risque. Il doit pouvoir démontrer qu'au moment du meurtre, l'accusée ne savait pas qu'elle était en train de commettre un acte répréhensible. Mais quand les inspecteurs ont découvert le journal intime d'Alissa, cette stratégie s'est effondrée comme un château de cartes. Ce sont ses propres mots qui ont totalement anéanti cette ligne de défense. Dans son carnet, elle décrit de façon très désinvolte comment elle a tué un être humain, comment elle l'a étranglée, comment elle l'a frappée et pour finir, comment elle lui a tranché la gorge. L'un des policiers chargés de retrouver le corps d'Elisabeth s'adresse en toute transparence au jury. Cet agent de la police du Missouri a résumé l'affaire plutôt simplement. Il a dit qu'elle a tué pour le frisson. Elle l'a assassinée parce qu'elle voulait savoir ce que ça faisait d'ôter la vie à quelqu'un. Avant l'annonce du verdict, Alissa lit devant la cour une déclaration qu'elle a préparée. Je sais que les mots ne suffiront jamais à exprimer convenablement l'horreur que je ressens face à cette situation. Si je pouvais donner ma vie pour la faire revenir, je le ferais. Je suis désolé. La seule fois où Alissa a montré une émotion, c'est juste après ce moment où elle s'est levée pour reconnaître devant tout le monde qu'elle avait fait une chose terrible. ses grands-parents étaient les deux seules personnes qui avaient toujours été là pour elle et qui avaient essayé de lui offrir un ancrage et une forme de stabilité. Et quand elle s'est assise, ils se sont levés et sont sortis de la salle d'audience. À cet instant précis, Alissa a réalisé qu'elle était vraiment seule. Et les larmes se sont mises à couler sur ses joues. On ne saura jamais si elle pleurait sur le sort d'Elisabeth ou sur le sien. En 2012, Alissa Bustamonte est condamnée à 30 ans de prison incompressible pour meurtre et 30 ans de plus pour actes criminels armés. En tout, 60 ans derrière les barreaux. Quelques semaines à peine après sa condamnation, la Cour suprême des États-Unis établit que les mineurs ne peuvent pas être condamnés à des peines de prison à perpétuité incompressible. En 2015, Alissa lance un recours contre sa condamnation. À 20 ans, Alissa affirme qu'elle n'aurait jamais accepté de négocier sa peine si elle avait su que la Cour suprême interdirait les condamnations incompressibles pour les mineurs accusés de meurtre. Did they talk with you about the sentence you were subject to for first-degree murder? Yes. And what was that? Life without parole. Did you understand that that was the only sentence you could get on first-degree murder? Yes. Basically, the main reason for accepting the offer was to avoid the absolute certainty of Life without parole. If there was another option, then there would have been no reason to have accepted that offer. Le recours en appel d'Alissa est débouté. Dans des emails envoyés depuis sa cellule, Alissa Bustamante a confié qu'elle avait besoin d'espérer pouvoir sortir de prison un jour. Sinon, elle se tuerait. Les grands-parents d'Alissa font une fois par mois un trajet de 110 km en voiture pour lui rendre visite. Elle a maintenant 25 ans. Mais ils ont toujours du mal à comprendre pourquoi elle a commis ce crime terrible. Son enfance douloureuse et l'abandon parental l'ont-ils perturbé au point de la pousser au meurtre ? Ça va bientôt faire 10 ans qu'elle est en prison. Il m'en a fallu près de 5 pour recoller les morceaux et reprendre ma vie en main. Ça a été très dur pour nous tous. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais pu imaginer qu'Alissa soit capable de commettre un acte aussi ignoble. C'était complètement inconcevable. Je sais que les gens qui ne la connaissent pas la considèrent comme une personne horrible. Nous aussi, parfois. Mais elle fait toujours partie de notre famille. Et avec tout ce qu'elle a vécu, on ne peut pas considérer que tout est entièrement de sa faute. Au fond, elle n'est pas méchante. Ce sont les circonstances qui l'ont poussée à mal agir. Ce n'est pas la vie d'autres personnes qui connaissent bien l'affaire. Judy O estime qu'Alissa fait partie de ces meurtriers qui ne s'arrêtent jamais. Lors de leur premier meurtre, ils ressentent une telle poussée d'adrénaline qu'ils n'ont qu'une seule envie recommencer. Et si possible, de façon encore plus violente et sanglante pour ressentir à nouveau ce sentiment de pouvoir et de domination. À mon avis, si Alissa n'avait pas été arrêtée, elle aurait très probablement commis un autre meurtre, encore plus abject. Ce n'était probablement qu'une question de temps avant qu'elle tue ses propres frères. Beaucoup pensent que les deux tombes leur étaient initialement destinées. Avec son premier meurtre, Alissa a découvert le goût du sang. Je suis persuadé que si elle n'avait pas été arrêtée, elle aurait recommencé encore et encore. Elle aurait même imaginé de nouvelles manières de faire souffrir ses victimes. Les graines du mal ont été semées dans la petite enfance de la jeune fille quand son père était en prison et sa mère toxicomane. Alissa Bustamante a vécu des épreuves difficiles qui l'ont menée jusqu'au meurtre. Je ne crois pas qu'Alissa regrette véritablement son geste. Si elle était libérée, elle commettrait très probablement un nouvel acte violent, à moins qu'elle s'implique réellement dans un programme de réinsertion, mais ça ne semble pas être le cas pour l'instant. Et si elle ne ressent aucun remords et n'a pas l'impression d'être coupable de quoi que ce soit, il n'y a aucune raison qu'elle change. C'est une raison pour qu'elle change her ways. C'est une raison pour qu'elle change her ways.